Ciao, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la peau d'un sprinter. Vous m'avez beaucoup manqué et j'étais très pressé de faire cet épisode pré-saison 2024 avec vous. J'ai mis du temps à vous le concocter mais il est enfin prêt. Un stage incroyable avec un super groupe dédiqué surtout au groupe de Surel qui était avec nous que je n'ai pas trop montré dans la vidéo étant donné que je n'avais pas forcément les accords de tous pour y apparaître dedans. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai des cadeaux à vous faire gagner. Je profite de la tombola de mon club Atlet 92 pour vous faire gagner des tickets qui potentiellement pourront être tirés au sort. Donc j'organiserai un tirage au sort pour déterminer les gagnants. De nombreux lots sont à gagner tels qu'une Nintendo Switch, une montre Garmin ou également le nouveau maillot de l'équipe de France d'athlétisme et encore plein d'autres cadeaux. Pour vous inscrire c'est très simple, il vous suffit de me follow sur Insta, taguer deux de tes potes en commentaire sous la publication Insta et bien sûr s'abonner à la chaîne YouTube. Bon, c'est pas le tout mais c'est l'heure de la vidéo. J'espère que votre pré-saison s'est également bien passée. N'hésitez pas à mettre vos premiers chronos en commentaire et sur ce je vous souhaite un bon visionnage. Amour, gloire et beauté sont les maîtres mots de l'aventure que vous allez pouvoir suivre. L'amour pour le sport, la gloire d'avoir survécu au plat de la cantine et la beauté de cette amitié qui nous lie tous. Pour cette première après-midi on démarre léger avec un peu de mobilisation musculaire pour nous décrasser du voyage et préparer demain le début des entraînements. Et pour ce premier jour on va découvrir notre stade pour les 7 prochains jours avec une piste intérieure et des agrées à proximité de la piste. Au final une piste qui s'avérera être souple et de très bonne qualité pour les muscles. Première session avec des exercices de pliométrie et travail de pied ainsi que de la course en intervalle. On enchaîne ensuite sur 3 x 3 x 200 et des exercices de mise en œuvre. C'est quoi le poivre en fait ? Et ça c'est du poivre au riz ? Vous avez déjà vu ça là ? Non gros, demain ça sent fort et en plus il n'y a plus de nourriture. Entre le matin et l'après-midi, petit passage chez le kiné pour soigner la contracture que je me suis fait 3 jours avant le stage. On repart l'après-midi pour une petite session de mobilisation musculaire et course déroulée. Rendez-vous directement au jour 3. T'as bien dormi ? Ça va, il est mieux. Pour cette première session du troisième jour de stage, starting block et chariot pour l'équipe. Ayant toujours les mollets qui chauffent, je me cantonne à une grosse aérobie avec le bras. Qu'est-ce que sont vos sensations ce matin ? Je suis un peu fatigué. On parle plus fort là ? Un peu fatigué mais ça va. D'où venez-vous ? De Maratilouk. Comme on peut le voir sur son manœu. Oui, on peut le voir. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les anglais morts. Je n'ai pas dérivé les anglais morts. J'ai une épine dans le pied. J'avais une écharpe de ce que j'allais dire. Bon, fin de la deuxième matinée de stage. Au final, on a fait deux blocs de 6 fois 200. Une minute de récup entre les 200 et récup complète entre les deux blocs. Au final, le mollet, j'ai mis un petit strap pour tenir. Ça va pour l'instant, j'ai bien chauffé. On attend ce soir, je vais faire drag-niddling avec le kiné. Et cet après-midi, on est censé avoir une grosse séance. Donc, je vais voir comment je vais récupérer. Voilà. A tout à l'heure. Cet après-midi, on continue de renforcer l'aérobutant que je ne peux pas aller plus fort avec une séance de 250 minutes. Pour les autres, c'est la clique avec des 150 à temps. Allez, 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 allez ! Bon, du coup, fin de séance de cet après-midi. On a fait trois fois de deux fois de 250 à des rythmes un peu tranquilles. On est allé un tout petit peu plus vite que ce matin. Et ça va mieux. Ça va mieux petit à petit. C'est en train de s'estomper. Donc, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. On espère demain pouvoir augmenter encore l'intensité et pourquoi pas commencer à faire des choses sérieuses. Moi, c'est bien. Il fait chaud, il fait beau. Il y a une bonne ambiance. Rien demandé de plus. Bon, du coup, je viens d'entrer. J'ai pris au Lidl des packs de glaçons. Et vous vous doutez bien sûr de ce qui va se passer. Voilà. Le bain froid. On a mis des glaçons dedans. L'eau le plus froid possible. C'est en train de se remplir. Et là, on va geler. Moi, je suis un grand frileux. Ça va être très compliqué. Maintenant qu'il a récupéré, on l'a mis en train. Passage chez le kine pour détendre les muscles et effectuer le dry needling pour attaquer cette contracture dans mon mollet. Non, arrête. Elle est passée où ? Elle est dans l'armoire. Elle est dans l'armoire, c'est sûr. Genre la porte, elle bloque comme ça. Waouh, frère. Cache, je m'enveille. Non, il y a la verrue. Mais oui. On dirait les travaux du Stade de France. Ça va être un chien à faire. Ça l'aime fort ici. Le travail, il engage des mineurs pour bosser le soir. Vraiment. On est parti pour ce jour 4, toujours avec un grand soleil. Et cette fois-ci, de l'aérobie pour la team. Pour Thomas et moi, des 100 mètres avec un rythme un peu plus soutenu pour voir comment on réalise notre vie. C'est cool. 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 Ah, il y a un cadavre là-bas, la séance est bien passée ? C'était quoi la séance ? 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, 3 blocs, mais on n'en a fait que 2 Tu n'avais fait que 2 ? On te voit bien là, c'est bien cadré ? Oui, c'est très bien cadré Là c'est très bien cadré, vous avez fait combien ? En moyenne ? C'est bon, on a pas encore les 500 plus ? Une 24, une 25 Donc c'est bon, c'était un coureur de quatre officiel ? Non Bon, on a la moitié de ce troisième jour de stage, on vient de finir la séance Donc c'était 2 fois 7 fois sur mètre On allait un petit peu plus vite là, petit à petit on accélère Donc on les faisait en 13, moins de 13 Et ça me paraît plutôt pas mal, on est en train d'aller sur le bon chemin On va bientôt pouvoir reprendre de la vitesse je pense Cet après-midi on a de la muscu et on a un peu plus de temps de repos donc c'est pas cool Bon du coup on sort de la sieste, on va aller à la muscu Mais c'est pas le moment Anthony hein Grincheux qui fait toujours la gueule Viens, viens, prends l'ascenseur avec moi Prends l'ascenseur avec moi Le ghanéen T'es chaud là ? T'es chaud là pour faire du beau ou pas ? Aïe 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 aïe, il a fatigué là Vous savez que l'ascenseur il s'est bloqué, ce Jimmy il est trop long Non vous pouvez pas, vous avez vu ma shape Vous avez vu ma shape là, mais c'est pas possible Vous avez vu ma shape Arrêtez c'est pas gros On est sur la route pour la salle de musculation Cet après-midi On va soulever quelques poids Avant de rebrûler la piste demain Très beau complexe en tout cas Il fait toujours chaud, il fait toujours beau Pendant qu'à Paris apparemment le temps n'est pas N'est pas vraiment beau fixe Donc bon courage à vous les parisiens On s'en va voir ? Ouais Il y en a qui ont l'air de ravis d'être ici Au découvert de la salle On a beaucoup d'espace et il fait frais C'est parfait On va pouvoir bien bosser là C'est parti J'ai trouvé des Il y en a qui Il y a pas 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 Fin de la séance de muscu, ça va bien bosser, ça reprend, les douleurs qui petit à petit sont estompées, là on va faire des bons soins et on va voir demain ce que ça va donner demain matin on est en repos, ce soir le match, ou une demi-finale, allez. Ah non, vous êtes des mineurs, vous ne pouvez pas apparaître dedans. Oh la la les Barcelonais là, oh ça a mal aux fesses, oh ça a mal aux fesses, oh la la faites rentrer des milieux de terrain. C'est pas grave vu la qualité vous inquiétez, on ne verra pas. Non il ne rate pas, il marque en finale de coupe du monde, il ne m'en rate pas. Oh la 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 ! Oh la 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 ! T'en vas pas, Hugo, une petite impression après ce match ? Ton impression après ce match ? Pas un bon match, mais Kylian a marqué. Le petit déjeuner de la victoire avec notre collègue Loïc. Comme d'habitude, les premiers levés sont prêts à en découdre avec du sucré salé. Comme je vous avais dit, repons en matinée en ce lendemain de victoire. On se retrouve donc directement l'après-midi, séance de vitesse et enfin la reprise du sprint pour votre fulminationale. N'était également qu'Anis, notre kiné pour ce stage, séjour au groupe pour effectuer cet entraînement de vitesse. C'est parti ! Allez mec, allez, 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 allez ! Allez, 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 force ! Allez mon gars, allez, encore, 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 allez, force, force, force ! Allez, 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 relâchez, relâchez donc ! Petite interview du kiné, alors vos impressions pour cette séance de sprint improvisée ? C'est une bonne séance, j'ai balisé avec les meilleurs. Objectif, 8 cigarevas cette année. Paris 2024, vous en pensez quoi ? Minimum style. Minimum ! Sincèrement, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de vitesse, c'était vraiment pas mal. Fin de séance, comment ça a été ? 9 fois 150 ? 3 blocs de 3 ? Comment ça va ? C'est ton meilleur ami ? C'est ton meilleur ami ? Et tout de suite, on repasse sur le 80 mètres, qui a Mbappé sur une droite. À l'abri des regards, il est parti pour essayer d'expulser tout ce qu'il a pu engonger durant cette séance pour la dernière fois. Petite récup en piscine pour terminer cette journée avec enfin la reprise du sprint. Réveil, pour ce cinquième jour de stage, jeudi, cinquième ou quatrième ou sixième, je ne sais plus. Je suis mort, j'ai la gorge cassée parce qu'on a pris le froid. On est mort. On est mort. La miette, j'ai l'impression qu'on m'a tabassé. On prend le vent le matin, il fait frais et du coup, j'ai la gorge un peu douée. Loïc, il est cassé de partout. Hier, il a fait une séance, ça l'a tué. Mais bon, on est toujours là, fidèles soldats. On va aller s'entraîner là. On part dans 30 minutes. On a pris les petits déjeuners un peu plus tôt comme d'habitude. Les oeufs, les oeufs. Les oeufs. Les oeufs sont en cause de tous nos problèmes. Allez, rendez-vous sur la piste. Et pour ce sixième jour en matinée, c'est une séance de starting block en confrontation qui nous attend. Sous-titrage ST' 501 Après le travail, un gros repas avant d'aller à la plage pour se rejoindre. C'était très bon. Dernière matinée et dernier petit déjeuner en compagnie d'un de Loïc avant enfin une grosse séance de sprint pour moi. C'est une vidéo. Il fait bien chaud et on va partir. pour un 5x150 de feu. Il y a 8 minutes de récup à fond. On va vous dire que vous l'anime chez Preci, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Il va y avoir du bon vomi. Allez, Antoine ! Allez, allez ! Allez, fort, fort, fort ! Au final, j'ai fait 150 seulement sur le premier. D'ailleurs, je suis passé sur 210 et donc j'étais pas encore assez enfant. Allez, Anthony ! Allez, Anthony ! Allez, 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 allez ! Allez ! Putain, Baptiste ! Ah putain, c'est la mort ! J'en peux plus ! Et c'est là où on se pose tous la question pourquoi on fait ça. Je remettrai ce bout de vidéo en fin de saison. On verra si ça a payé ou pas. Mon enfant aurait sprinté après des mois. Mais qu'est-ce que c'est dur ! Vivement le repas de midi ! On termine avec la dernière séance de ce stage et une session dans les escaliers et des exercices de renforcement actifs. Pour conclure ce voyage en Espagne, petite visite dans la ville en équipe. Et pour finir, une bonne grosse paella dans un restaurant assez douteux. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ce qui vous a le plus plu dans le stage et me raconter également vos stages de pré-saison. N'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !